Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est fait avec ce que tu as dans ton frigo, facile, rapide et économique. Pour cette nouvelle vidéo, je vous fais avec ce que j'ai dans mon frigo. Là, il me reste de la ricotta assaisonnée, ça peut être aussi du fromage frais, du chèvre frais, du samouraise, ce que vous avez. Ce qui vous reste et que vous en avez marre de voir dans le frigo. Là, j'ai un peu de cacahuète, j'ai une tomate, j'ai des olives, j'ai du pain, on va se faire une tartine végète. Ensuite, mangeons un peu des légumes végètes, évitons un peu la viande et tout ça. Alors, pourquoi pas une petite tartine légère à partager avec un petit verre de rosé. Allez, on va commencer avec le pain, on va couper nos tartines. On va couper nos tartines toujours en biseaux pour avoir la tranche à soie suffisamment grande. Et ça fait des plus belles tartines. Pas trop épaisse. Voilà, comme ceci. Donc là, on va les faire de cacahuètes pour donner de la couleur à la tartine, du croquant et un goût supplémentaire. Cacahuètes hachies. Donc là, on va faire des quenelles avec notre ricotta. Pas trop grosses, pas trop épaisses de préférence. Après, vous mettez ce que vous voulez sur vos tartines. Moi, j'ai avec ce que j'ai dans mon frigo. Si vous avez autre chose, vous pouvez le mettre. Donc là, la tomate. La tomate, on va lui enlever le pédoncule. On va essayer de la couper en quartier sans qu'elle se casse. Pas trop épais, si vous pouvez. Style comme ça, c'est pas mal. On va en mettre deux par tartine. Voilà. Et on va positionner comme ça. Ok. Donc du coup, je les ai un peu recoupées. Bon, vous voyez que ça donne ceci. Il faut que ça soit quand même assez facile à manger. Donc là, il me reste un peu d'olive. Je vais les couper en deux. On va venir habiller un peu la tartine. Et avec nos cacahuètes hachées, On va venir couvrir par-dessus. Un petit filet de vinaigre balsamique par-dessus. Du sel et du poivre, c'est bon. Le tour est joué. Et voilà, de belles tartines très, très simples. Très facile. Vous pouvez les dresser autrement. Soit si vous voulez faire un petit tartare de tomate, Vous pouvez mettre par-dessous la ricotta Et faire une quenelle. Et finir par mettre les olives et les cacahuètes. Enfin, vous faites avec ce que vous avez dans votre frigo. Soyez créatif. Voilà. Moi, j'ai fait. Je vous partage ma recette avec ce que j'ai fait dans mon frigo. Donc, je t'invite à aller vous naviguer sur ma page YouTube Pour voir d'autres photos, d'autres vidéos, D'avoir d'autres idées sur les recettes d'apéro. Et aller jeter un coup d'œil sur ma page Facebook et Instagram Qui sont en images et qui pourront te donner encore plus d'idées. Et n'hésite pas à t'abonner. Et je te dis à très bientôt sur les réseaux. Voilà. D'autres idées.